Jacques Favier et Philippe Rattes, les aventures de Tiintien et Lumi. Objectif Thune, Hommage Post-Thune. Le fétiche comporte un secret, le diamant, plus d'autre chose, mais le vaisseau la licorne en emporte un, lui aussi, mille fois plus riche et scintillant. Le trésor de Rackham le Rouge, profusion de perles d'or et de diamants. Ce trésor, Tintin et compagnie le recherchent, encore, au-delà des mers, des îles et du temps, pour le retrouver ici même, dans la cave chaotique des frères Loiseau. Décidément, les arts cachent des fortunes. Dans l'affaire Tournesol, les protagonistes se font la passe d'un parapluie dont nul ne se doute qu'il dissimule, de nouveau, un secret, une découverte scientifique formidable. Fétiche, document, parapluie, voilà de rechef le secret des secrets de ces récits, dont l'unité s'ordonne autour des mouvements d'une même chose. Ainsi, le sceptre d'Otokar, autre quasi-objet, coud ensemble les personnages et les circonstances de l'histoire. Dites, où se trouve le secret de la licorne ? Dans le globe du monde, où gît cette sphère ? Entre les mains de Saint Jean l'évangéliste, qui écrivit l'Apocalypse. Que signifie ce terme ? La révélation des secrets. Dire donc que le fétiche n'a pas de valeur d'usage, suppose de croire que l'on use des choses que pour le corps biologique et individuel seulement. Manger, boire, se vêtir, bref, jouir et consommer. Cependant, l'échange passe pour service collectif. Alors la valeur d'échange peut devenir valeur d'usage. Le fétiche sert aux relations et les concrétise. Les sciences humaines, en général, se trouvent toujours déjà dans la littérature. En général, avant même qu'elles naissent. Hergé n'a nul besoin d'économistes, de psychanalyse, d'anthropologie, ni d'ethnologue, puisqu'ils dessinent, sans le dire pesamment, ce que ses savants et ses sciences croient expliquer. Michel Serres, disparu le 1er juin 2019, fut l'un des plus pénétrants analystes de l'œuvre de son ami Hergé. Le présent livre trouve chez lui une inspiration germinale et veut rendre hommage à sa mémoire. Rencontre, comme ça, boum ! Pour moi, tout l'avenir est dans Tintin. Et comme chez Nostradamus, tout finit par se révéler. Si Tintin a marché sur la Lune longtemps avant Armstrong, tourne-se-la du pressentir Bitcoin bien avant Satoshi Nakamoto. Dans le petit monde du Bitcoin francophone, on s'est habitué à me voir mobiliser Tintin. Si bien qu'un jour, mon ami Adli, avec qui je rédigeais la monnaie acéphale, m'offrit Tintin ou l'accès à soi, que venait de publier Philippe, qui avait été il y a fort longtemps en charge de mon entraînement savant et moral, rue d'Hulme. Le livre lu, avec passion, rendez-vous fut pris. Le croisement de fils distincts forme une trame cohérente. Nous nous sommes retrouvés non au coin de la rue en sortant d'un théâtre, mais au café, au sortir d'un livre. Avant de nous lancer dans l'entreprise de faire connaître Bitcoin aux amis de Tintin et de demander à ce dernier de nous aider à penser Bitcoin. Jacques. L'identité, en chacun de nous, se cherche une assise. De tout temps, la certification de l'origine a subvenu à ce besoin. Hélas, quoi de plus incertain. Si loin qu'on pousse l'investigation, c'est toujours à un postulat qu'on remonte, jamais à une certitude. Il faut finir par accorder foi à une légende généalogique, sous peine de troubles incurables de la personnalité. Et l'on reste blessé d'un doute ontologique abyssal. Les aventures de Tintin posent et résolvent ce problème. D'abord, en montrant les désordres découlant de l'origine occultée, puis en démontrant la vanité de la pulsion d'aller la tirer au clair. Enfin, en faisant voir que c'est dans la relation à l'autre que s'érige le sujet. L'accès à soi passe par l'érection des formes de l'altérité pour ce qu'elles sont. Des fonctions symboliques, pas des sources séminales. Dans le monde où avait grandi Georges Rémy, l'argent et le sexe étaient des dimensions interdites à l'investigation. D'où viennent fortune et enfants ne se questionnent pas. De ce qui est tenu pour acquis, on ne demande pas à qui cela tient. Son génie fut d'élaborer pour ces deux dimensions un ordre symbolique pertinent, affranchi des fausses évidences au profit d'un choix de vrais vidences. Du côté de l'or authentique, des auras de l'être, à rebours de celui de l'argent. Ce trompeur, promettre qu'on aura. C'est là où la piste suivie par Jacques, quant à la monnaie, rejoint celle que j'avais explorée. Philippe Comme un hologramme, et si par hasard. Tintin et Bitcoin étaient le titre provisoire de notre ouvrage. Face et cieuse à Nacoluts, s'agissant d'une œuvre s'étalant de 1929 à 1976 d'un côté et d'une monnaie numérique inventée en 2008 de l'autre. Pourtant, l'intuition l'a emporté sur les objections et l'apparente fantaisie a même fécondé la réflexion. L'idée est que les deux angles éclairent un même objet obscur, que leur rapprochement met en évidence. Ainsi, l'interférence entre les ondes légèrement décalées d'un laser frappant un même objet permet-elle d'en tirer l'hologramme ? Quel est cet objet ? Le destin de l'humanité, rien de moins, selon nous. Son expansion depuis la révolution industrielle a été animée par ce que Marx appelait le capital, c'est-à-dire la capacité de faire circuler de manière fluide la valeur ajoutée, et par là, de l'allouer aux meilleurs emplois. Moyennant commission au profit des capitalistes ou de leurs substituts étatiques. Le développement financier en a été le moteur, toujours plus perfectionné. La révolution numérique l'a portée à un point voisin de la perfection, puisqu'elle a rendu l'argent virtuellement infini, en tout cas infiniment fluide, en abolissant ses limites de lieux, de temps et de quantités localement disponibles. nous vivons au sein d'un déluge, au sens biblique, d'argent, qui a rendu la société liquide et toute forme d'organisation avec elle, culture comprise. Cette phase liquide généralisée met l'humanité entière en mouvement sur le mode d'une rasputitsa, d'abord presque immobile, puis accélérant irrésistiblement sa course à la cataracte. Camus avait annoncé dès le discours de Suède « Une société qui n'est même pas la société de l'argent, l'argent ou l'or peuvent susciter des passions charnelles, mais celles des symboles abstraits de l'argent. La société des marchands peut se définir comme une société où les choses disparaissent au profit des signes. » Le répéter, malgré les évidences dévoilées par la crise de 2008, malgré les travaux de Zygmunt Broman sur la vie liquide ou de Roberto Calasso sur l'innommable actuel, reste inaudible. On ne veut pas voir les liquéfactions globales en devenir, induites par le solvant, désormais sans frein, de l'argent. Familles, états ou normes tournent en eau de boudin, mais on se refuse à admettre que les vases tournent en vases. Un obstacle mental inhibiteur empêche de concevoir que désormais le liquide n'est plus contenu, mais est contenant, au sens où l'argent n'en est que la manifestation immédiate et prémonitoire, le devenir commun tend à l'assimilation, réduisant toute altérité à une appartenance au semblable, à l'identique en nature, à un enlisement global. C'est ce que l'argent a pour nature d'opérer à merveille et que la numérisation généralisée a accompli à grande échelle. Tout peut se réduire dorénavant à une suite de zéro et de un, qui sont la trame élémentaire d'un univers totalement isotrope, celui du processing numérique. Pour le donner à voir et à entendre, il reste peut-être possible de croiser deux faisceaux, dont aucun n'est d'irrimant, mais qui ensemble font voir en plein le phénomène. Bitcoin est, comme le règne universel de l'argent fou, un fils indirect de la révolution numérique. sauf qu'il l'emploie à rebrousse-pente de la liquidité universelle. C'est le premier faisceau laser. Quant à Tintin, dès le dépassement de son rodage chez les soviets et au Congo, toute son épopée tient en une abréaction contre le règne de l'argent, symbolisé par l'Amérique et les Américains, les banques et les trafiquants qui forment un même continuum. En plusieurs étapes, il élabore en contrefeu de cette diabolique liquéfaction de toutes les valeurs qui falsifient tout, une éthique de l'accès à soi et d'une présence à l'inouïe du vrai. C'est notre second faisceau d'éclairage de la cible opaque. En suivant les lignes séparées de la philosophie de Bitcoin et de l'analyse de ce qui donne aux aventures de Tintin leur portée vitale de pédagogie anagogique menant à une éthique pour notre temps, se dessine la condition ambiante qui, en apparence via des processus redoutables tels que le réchauffement climatique ou l'inflation démographique pour ne citer que les plus fatales mais en fait à un niveau plus systémique encore, conduit d'ores et déjà l'humanité à une probabilité de chaos cataclysmique. Un peu comme un poisson qui verrait l'eau, le lecteur est ici amené à comprendre par lui-même dans quoi il baigne à l'insu de son plein gré. S'informer des ressources de Bitcoin et méditer la leçon de Tintin peut l'induire à s'occuper un peu du bain dont il est avec 8 milliards d'autres, le bébé au péril d'être jeté avec. Il est peut-être encore temps. Vol en 747 pour Moulinsard avec un peu de moutarde. De la première image de Tintin en Amérique à la toute dernière de son œuvre chez les Picaros, Hergé développe une philosophie de l'argent particulièrement sévère. Cette dernière image est accablante. Le 747 s'envole de Las Dopicos en survolant les mêmes bidonvilles de misère qu'à l'atterrissage du temps de Tapioca. Tandis que dans l'avion, la conversation avec Tournesol étale son insignifiance à base de malentendus dérisoires. Le thème du clivage entre l'extrême pauvreté au sol et la part soit des riches dans l'enclos de leur château cinq étoiles pour divas puis dans les avions de haut vol était apparu dans les deux précédents albums. Les bijoux de la Castafior et Vol 714. On le pressentait déjà au Tibet où pourtant héros occidentaux et enfants en guenille restaient encore alliés au sein d'une même mandorle de gentillesse réciproque au service efficace du but commun. Il était même introduit de façon subliminale des coques en stock où l'émir dénonçait vigoureusement le trafic d'esclaves auquel se livrait l'arabère. Avouant par là implicitement qu'il s'accommodait du dit trafic tant que cette compagnie n'avait pas refusé de faire effectuer des loopings à ses avions pour amuser Abdallah. Le tout en présence d'un esclave noir en train de le servir. Hergé avait su visualiser le clivage social et surtout l'hypocrisie, même pas inavouée, peut-être pas même consciente, des richissimes potentats hors sol vivant de l'or noir et de rites archaïques. Un ordre social promit à enfanter sa propre subversion, à force de pousser à bout les résignations obligées et donc un ordre à réprouver. Auparavant, le monde était homogène spatialement, socialement et humainement. Tintin s'immouvait par tout moyen de transport disponible, généralement emprunté d'office, laissant même nombre d'entre eux hors d'usage sans plus s'en soucier. Le Seigneur en a besoin, comme du petit Tano Rameau et la dynamique des aventures l'exigeait. Sa relation fluide au moyen de circuler blasonne à la continuité du tissu sociétal. Le héros est en familiarité aussi facilement avec le roi de Ciel Davy qu'avec Coco le Boy. Il entre chez le directeur de l'Observatoire comme chez le Seigneur de la Figuerra. Quand Tintin achète sa barque à Caraco ou au pêcheur de Glenmore, on se demande d'où sort tant d'argent. La fiction de mission prise en charge par son journal qui explique billets de train et de paquebots ne tient pas longtemps. Et nul ne sait comment est affrété le Sirius sans l'intervention d'aucun fonds européen comme lors de l'expédition polaire. L'argent est là mais il ne compte pas, ne se compte pas. Les héros ne payent que très rarement leur écho au restaurant Sildave, à la brasserie ou au vieux marché. Tout reste à l'échelle de la pièce de monnaie que Calice donne à son assistant pour aller acheter des caramels mous, de la coffee money comme on dit aujourd'hui. Cette indifférence à l'argent va de pair avec le rêve de trésor fabuleux, deux fois exaucé en récompense d'une sagacité tenace et ayant valu parcours initiatique. On est là en fait dans le sillage de deux millénaires de culture chrétienne, situant le bien suprême plus haut que dans le destin du mauvais riche. Mais après la parenthèse céleste de l'aventure lunaire, la paix sur terre n'est pas du tout à l'ordre du jour. Guerre froide de Rechef qui oblige à renoncer à l'invention disruptive de tournesol d'une action à distance, puis embrouille au kémède et fripouille de retour. Enfin, après la sortie quasi mystique que représente la montée au Tibet, triple décadence vers un monde consternant qui illustre les trois derniers albums. À la fin, donc, les héros prennent leurs billets comme tout le monde et vivent sans phare dans l'opulence admise de Moulinsard, sans qu'il n'en soit jamais question. Ce glissement, très légèrement appuyé sur la fin, décrit un basculement complet du monde. De celui de Jules Verne, pour faire simple, vers celui de l'inégalité planétaire dont la crise de 2008 a manifesté quarante ans plus tard, l'outrance violente. Banquiers gorgés de milliards flambés versus débiteurs mis à la rue. Le thème des puissances aux moyens illimités manœuvrant le monde était récurrent depuis les débuts d'un Tintin qui les défiait en ces temps-là avec succès, mais qui a fini par ne plus s'en occuper. Les Pouilleux, de l'autre côté, sont voués à des luttes perdues d'avance et fourvoyées. Celles des révolutionnaires sont du Nésien dans leur îlot perdu, aussi bien que celles des piquaires aux ivrognes, juste bons à procurer un palais à Madame Alcazar, elle-même quintessence de l'Amérique des ménagères, de la classe moyenne, biberonnée aux séries télévisées et pétulantes de féminisme vulgaire. Tout ce que peut encore Tintin, c'est adoucir le sort des bohémiens et s'employer à les disculper, eux que la police tient pour coupable d'office. Dans la mesure où son chemin de vie conduit Tintin aux antipodes du règne de l'argent et du monde des affaires, incarné par tant de personnages répulsifs depuis les spéculateurs, industriels et bandits de Tintin en Amérique jusqu'au milieu des médias colportant des nouvelles fosses qui font vendre, en passant bien sûr par les trafiquants d'armes ou d'opium et par les faux monnayeurs. Il faut viatique éthique dans le monde actuel dont, après Michael Moore, Dennis Arcand dénonce si bien l'argent fou dans son dernier film La chute de l'Empire américain. Ce qui émeut Tintin c'est la beauté du chant des bohémiens entrevus au clair de lune, l'idéal d'une famille unie dans le dénuement mais libre. Hélas, Milou, il faut rentrer, viens, commente-t-il avec une humble nostalgie. Étonnant renoncement, aussi bien la séduction du bonheur entreaperçu qu'à toutes les illusions de l'aventure dans le monde repu de la fin des Trente Glorieuses. La transition vécue par Tintin est étalée sur un demi-siècle. Elle part d'un monde ouvert à toutes les explorations et ne présentant aucun clivage intrinsèque. Venu au Pérou en hydravion de luxe, Tintin n'en est pas moins à l'aise pour faire équipe avec Zorino qui lui procure les Lama comme il l'était pour nouer amitié avec Chang, dénué de tout, peu de temps après avoir été l'hôte d'un fastueux Maharaja ou d'un opulent chinois. Cette transition mène vers notre monde clivé et elle est prophétique. Elle accompagne l'entrée dans un monde dont la seule valeur est devenue l'argent, dissolvant universel. Un personnage accompagne ce remplacement d'un monde unifié, ouvert à l'aventure par un univers de fractures et d'effractions. C'est Séraphin Lampion, l'assureur beaufe. Il incarne l'affreuse aisance médiocre des imbéciles heureux, alors en plein essor, qui, depuis leur milieu envahissant, les classes moyennes, contaminent tout l'espace, occupent les ondes aussi bien que les lieux, depuis le château du repli sur la vie privée qu'il viole à répétition, jusqu'aux forêts vierges de San Theodoros où, amenés par avion, ses amis et lui débarquent en autobus. Turluron s'envergogne aucune. La scène de l'entrée nocturne de Lampion à Moulinsard est emblématique de ce surgissement fatal d'un monde odieux dans l'univers à peine mis en ordre de la maison Tintin. Ce milieu général, on aura beau le fuir, il vous rattrapera chez vous aussi bien qu'au bout du monde. Le monde immonde de la médiocrité satisfaite a empli l'univers de son agglutinante opportunité. Monde d'images et de bêtises sonores, de médias en cheville avec l'immédiat, de crétins encombrants ne laissant place qu'à l'indicible effort d'une échappée vers le haut. La quête de Chang a sauvé des neiges ou à la résignation définitive de s'envoler hors de son règne et c'est l'image énigmatiquement désabusée sur laquelle nous quittons Ergé à la toute fin des Picaros. Ce monde dégoûtant, c'est le monde animé, innervé, saturé par l'argent et ses agents. On en avait l'image saisissante dès la première case de Tintin en Amérique. Un agent de police salue un gangster porteur d'une liasse. Cet album est significativement celui où l'on parle d'argent à tout propos, par forte somme et en liquide. Ce monde a une apparence, le triomphe consumériste des classes moyennes assurées que symboliseront Lampion, sa famille et ses joyeux copains comptant d'eux-mêmes. Il a une réalité, le triomphe irrémédiable d'un clivage catastrophique entre des puissants misérables au sommet et des misérables impuissants à terre où seul change l'uniforme des Pandores. De Caredas achetant au téléphone des toiles à n'importe quel prix pour renchérir sur Onassis, au Péonès vivant sur des décharges infectes comme les bohémiens chassés de partout, ce monde clivé entre hyper-riches et miséreux et désespérants. Tintin, vraiment, n'a plus qu'à y prendre son billet comme tout le monde et sortir du tableau. Sans doute parce que lui seul a vu en face l'inverse monstrueux de l'humain. Ce yéti qui rugit « Aouar ! » « Avoir ! » quand la seule question qui vaille, libératrice, est celle de Chang dans la même grotte. Qui parle ? Or, il est grand temps de dire que ce mouvement de l'argent qui disparaît de l'image tandis qu'en réalité il envahit tout est celui de la bancarisation. L'institution physique d'où s'exerce le contrôle sur l'argent invisible n'est figuré qu'une seule fois, en 1931, et c'est pour suggérer le caractère pernicieux d'une activité spéculative jaillissant avec le pétrole et ce qu'il implique. Pétrole et où mènent cactus ? Mais les étapes qui viennent d'être repérées dans les aventures de Tintin correspondent clairement à celles de la bancarisation. À l'origine, Tintin vit en cash. Seuls des malfaisants comme Bazaroff ou Bollwinkel mettent en place des crédits pour financer leurs sinistres entreprises. En 1968, Tintin paye sans doute par chèque son billet pour Sydney ou bien peut-être a-t-il été retiré du cash au premier DAB installé en Belgique cette année-là. On est au tout début du déploiement de réseaux d'agences bénéficiant de l'obligation de domiciliation des salaires. En 1976, c'est peut-être avec la toute nouvelle carte Visa que Tintin s'envole comme les Turlurons pour le Saint-Théodoros. Hergé a bien sûr évoqué l'inflation, illustré par la chute du cours du fétiche, mais il n'a pas prévu l'ordinateur. La technologie reste assez primitive et Hergé, qu'enchante pourtant la modernité, n'y cherche pas le Graal. Le tableau de commande qui doit guider la fusée XFLR-6 ressemble un peu à un piano, selon Haddock. Hergé meurt quelques mois après la naissance d'Internet. Mais les générations qui vont vivre dans ce nouvel espace vont prendre la mesure de ce que cela signifie d'avoir abandonné d'abord la monnaie pleine, puis le paiement en cash pour une monnaie créée ex nihilo par des jeux d'écriture qui laissent des traces de plus en plus nombreuses. Bitcoin a été fondamentalement conçu en réaction, comme un cash et même comme un or de l'Internet. On peut lui en faire grief, mais c'est son efficacité et sa vertu. 40 ans avant Bitcoin, dans Vol 714, Caredas et Rastapopoulos gèrent leurs méfaits avec des comptes en banque suisse, tandis que Haddock, quelque maladroit que soit son geste, fait discrètement le bien avec un billet anonyme. Tintin et Bitcoin partagent la caractéristique de n'avoir pas de père, même si Hergé et Satoshi Nakamoto ont des titres à faire valoir obliquement. Ils font pourtant chacun famille grasse au fait de n'avoir pas de capo di famigria, aucune arque, ni comme origine, ni comme pouvoir. Sans chef et Tintin et Bitcoin peuvent être dits assez phales. Assez phales ? Que dire sous ce chef ? D'abord que c'est le contraire de esserveler et même tout le contraire puisque cet état est le fruit d'une démarche de construction salvatrice, un acte d'intelligence et de courage lucide. Bitcoin est une monnaie éminemment cérébrale, fille d'elle-même. Observer Tintin aide à mieux comprendre de quoi il s'agit et combien le jeu en vaut la chandelle. Pour faire bref, le Tintin qui naît à la Noël 1929 de deux pères, Hergé et l'abbé Wallet est trop caricaturalement l'image du boy scout de patronage pour durer longtemps. Mais à chacune de ses aventures, il gagne en étoffe et dès l'issue du Lotus Bleu, il a été transfiguré. Il n'a plus rien du lutin à gague qui se jouait des soviets. Son personnage est devenu un vecteur majeur d'humanité. Mais ce qui le porte bien plus puissamment encore, c'est sa propre naissance à laquelle ce succès lui impose de s'employer. Il lui faut naître rétroactivement à lui-même, ce qui, subsidiairement, impose à Hergé d'affronter le problème de la paternité, de résoudre ex poste l'énigme de l'origine. Problème capital, si l'on ose dire, que celui d'établir de quel chef l'on est au monde. D'une récurrence vers l'amont, parcours obligé pour remonter aux origines, c'est la démarche méthodique de l'investigation. Tintin va graduellement évoluer vers une propension vers l'aval, fondatrice du soi dans cet acte de courage. Qui vous échappe et qui vous fonde, l'agir pour l'autre, il opère ce retournement de perspective dès le lotus bleu, quand il se jette à l'eau pour sauver Chang. Cette conversion d'une quête du père vers l'accès à soi, via l'aller à l'autre, ou encore de la première pierre angulaire des fondations vers le pendule intérieur qui donne l'aplomb, occupe les dix volumes suivants, parmi lesquels se discernent deux cycles principaux. Le premier établit la distinction du vrai d'avec le faux, qui est le thème commun à l'oreille cassée, l'île noire et le sceptre d'Autocar, et s'achève par la remise en ordre de toute chose via la restitution du sceptre au roi légitime. Hélas, des sables du Sahara aux eaux de l'Arctique, le faux toujours fait retour. Avoir rétabli un père emblématique au sommet des généalogies n'a pas suffi à épuiser le sujet. Que le père par excellence, que le roi, exhibe ce phale recouvré qui vaut saut de sa puissance paternelle, son sceptre, ne résout rien. Ce n'est qu'un sceptre. Ne doit-il d'ailleurs pas tout à un gamin qui a opéré envers lui à la manière d'un fils putatif ? Car ce roi, qui ne porte pas de couronne, n'avait pas non plus de fils, quoique marié. Manière de laisser déjà place à l'idée que ce qui fait le père, c'est le fils. Étant entendu que ce fils ne procède pas de lui, mais advient pour l'ériger. Symmétriquement, le vrai père doit lui aussi être putatif, c'est-à-dire inventer, ériger sans que le moindre critère généalogique ait à être invoqué. De même que Tintin est l'authentique refondateur du trône ancestral, d'un roi qui ne lui est rien. De même, Tournesol, qui ne lui est généalogiquement rien, pas davantage que Satoshi pour les utilisateurs de bitcoin, sera érigé en véritable père originant de la suite des aventures. C'est ce que met en scène le second cycle majeur, celui des deux pères d'albums, du secret de la licorne et du temple du soleil. On y part d'une vaine recherche d'origine par Haddock pour aboutir à l'érection de Tournesol le bien nommé en figure pour qui le fils implore le soleil de se tourner derrière la lune, comme il s'y est au moment de symboliser l'engendrement, moment originel qu'il est capital de garder elliptique et secret, deux mots employés ici à dessein en songeant à bitcoin. De ces deux vanteaux du même retable, pile et face, les héros sortent gratifiés d'un trésor fabuleux, inhérents en quelque sorte au point topique qu'ils ont chaque fois atteint, l'intérieur de la map monde, à l'intérieur de la crypte de Moulinsar ou les caves de l'Inca, qui sont elles aussi leurs biens puisqu'ils commandent au soleil. Dans les deux cas, il leur est dit que le trésor est caché dedans et n'a donc pas à être cherché au bout du monde ou à l'origine des temps que cet ailleurs symbolise, en psychologie comme en cosmologie. On rejoint ici bitcoin. La valeur de son jeton est intrinsèque et n'a nul besoin d'un fondement extérieur, autoritaire ou transcendant. Tout pourrait s'arrêter là. Et c'est un peu ce à quoi tend l'épisode de lunaire, ultime ambition de créer de toutes pièces un ordre idéal harmonieux. Hélas, le mal guette, la sottise aussi, et cette belle espérance manquera de peu de finir très mal. Au retour, l'affaire Tournesol montre comment tout pourrait devenir encore pire. L'illusion technicienne est alors ramenée à d'innocentes badineries, patins à roulettes, tailles des rosiers. Un point capital invite à singulariser les deux albums lunaires comme une tentative de faire vivre en pleine harmonie, efficace, un monde guéri du souci de l'origine. Ce sont des albums sans chapeau, à la seule exception de la casquette du Capitaine et des Melons des Duponts. Tout le monde, sauf ces derniers à titre de contrepoints ridicules, et nu-têtes. Le lien entre le couvre-chef et le chef n'est nulle part plus manifeste que dans Vol 714, où l'on voit Carredas obsédé par son chapeau, implicite emblème à ses yeux de sa toute puissance de milliardaire, faire tomber celui de Tournesol et s'attirer de la part de ce dernier une crise de fureur, comme s'il avait porté atteinte à son statut de mal dominant et sachant. Les numismates le savent, les couronnes font partie intégrante de l'effigie. Sitôt leur pouvoir affermi, Bonaparte, Louis-Philippe ou Louis-Napoléon passent, sur la thune d'argent, du buste nue-tête au buste lauré. Et on finit par le remarquer. Toute l'histoire de Tintin est à l'inverse, sous-tachée par l'abandon du couvre-chef au profit du visage. C'est même un visage surnaturel qui symptomatiquement écrasera sous sa masse le chapeau de Caredas dans la grotte menant de l'île aux mains des Forbans vers le cratère en éruption accessible au sol supraterrestre. Le silence ironique du visage de Pierre au fond de la grotte répond aux imprécations mortifères de Rastapopoulos. Volontiers coiffés à ses débuts d'un casque colonial ou d'un chapeau de cow-boy, Tintin se débarrasse peu à peu de toute coiffe pour ne devenir que lui-même. Les signes représentatifs de l'origine et du pouvoir de l'arquet qui fait les chefs à savoir les couvre-chefs se distribuent dès lors entre les détenteurs légitimes un cas grand précieux tournesol et les bouffons qui s'imaginent que leur coiffure leur confère une stature à laquelle ils se rattachent corps et âme. Adoc Diaz Sponze Caredas Rastapopoulos et naturellement les Duponts dont les chapeaux fournissent la matière à bien des épisodes comiques. Notons ici le rôle que joue un autre accessoire de l'élégance masculine. Certes non capitale mais assez aisément maniée comme un symbole implicite d'autorité virile. La canne. Les Duponts qui en achètent une plaine brassée au vieux marché ne supportent pas d'oublier la leur. Comme leur rôle est de rendre dérisoire jusqu'aux insignes de l'ordre, ils arriveront avec leur canne à se faire tomber un lustre sur la tête en plein palais royal. Mais Tintin, quant à lui, brise dans une rue de Shanghai la canne de Guy Bonds qui malmenait un tireur de pousse-pousse en lui disant avec un incroyable aplomb « Votre conduite est indigne d'un gentleman, monsieur. » Ce que Tintin casse là est bien plus qu'une canne. Il est l'homme qui casse les codes dès lors qu'ils sont dévoyés. Si ni lui ni Chang n'ont plus besoin d'aucun signe extérieur, c'est que, coupés de leurs origines et born again, ils sont assez fales, au sens où ils renoncent au marqueur d'une capoute qui les définirait d'en haut, canne ou couvre-chef. Revenons à la monnaie. Au départ, c'est une pièce présentant pile et efface, une valeur et une effigie, un nombre et un chef. Sa valeur tient à ce que poids et alois y tombent pile sur l'indice face. Or, de même que, chez Tintin, soleil et lune se font pile et face pour dérober le mystère de l'union fécondatrice, de même, bitcoin revient à ce que pile et face se fassent vis-à-vis en une opération validante qui se suffit à elle-même. Avant que l'invention de Satoshi n'apporte à la monnaie une forme absolument infalsifiable, Hergé a montré que toute espèce est virtuellement un faux, puisque pile et face se tournent le dos et peuvent très bien ne pas coïncider. Pour avoir un indice du vrai, il faut que le filigrane, autrement dit l'intérieur, soit bien visible. Et encore, cela n'est-il pas une garantie puisque tel est aussi le cas des faux billets. Et la chose est vraie tout autant de l'identité subjective si on persiste à la rapporter à la dualité du pile-mère et du face-père, puisque ce dernier est toujours une effigie douteuse, fondée sur la seule déclaration nominale présomptive. On est bien obligé de rattacher l'identité non pas aux deux côtés de la même pièce qu'est le couple parental, mais au filigrane si ce sont des billets, à la loi et au poids si ce sont des pièces. Bref, à quelque chose qui est dedans et différent des deux. L'ipséité vivante se révélant dans la libre relation à l'autre, dans la décoïncidence assumée comme ressource. C'est exactement ce que raconte l'histoire de Tintin, avec pour contrepoint ceux qui restent incapables, étant d'un seul côté de la devise, d'accéder à l'autre face et à fortiori de se fonder du dedans de la médaille ou du billet insondable de l'origine. Milou, Haddock, Les Dupont et tant d'autres de moindres parages. Tout ce parcours nous éclaire à au moins trois titres. D'abord, à titre personnel, en enseignant qu'il est vain, absurde et déceptif de s'omnubiler quant à l'origine de soi pour la simple raison que cette dernière n'existe pas en amont, ayant son lieu en aval, là où il faudra le courage d'aller la fonder en soi et pour soi. Ensuite, à titre collectif, issu de myriades de hordes, peuples et nations, l'humanité présente surabond d'en origine ancestrale en train de se mêler dans une confusion générale qui en incite beaucoup à les convertir sommairement en identité, à seule fin d'en préserver le cachet et de se prémunir un peu, temporairement, contre l'assimilation universelle. Mais ce réflexe de rétraction identitaire est aussi vain que fantasmatique, et l'origine de l'humanité est très évidemment en aval de nous tous, dans cet avenir de plus en plus proche où il deviendra vital de la fonder comme telle, comme source de la survie de l'espèce. À ce titre, les monnaies nationales fondées sur l'autorité et l'origine marquent probablement une étape dépassée. L'étalon à venir doit être mondial. Enfin, à titre à la fois scientifique et métaphysique à la fois, on sait qu'il est physiquement impossible de remonter au Big Bang proprement dit en amont du mur de Planck. De même, toutes les religions reposent sur la sage considération de ce qu'il est impensable de remonter jusqu'à l'origine des origines. Il est, hélas, nécessaire de s'incliner devant un seau quantique. Entre le point le plus originel qu'on voudra des théogonies, cosmologie et archéologie d'un côté, est l'ordre de ce qui lui est, en dépit de tout, premier de l'autre. Kant en avait définitivement apporté la démonstration. En construisant l'idée que la vie est assez phale, sans tête de série ni prototype, mais à produire de manière proleptique, Hergé nous procure une prodigieuse introduction à une philosophie de la vie pour notre temps. En cela, son œuvre présente une infinité structurelle avec l'offre que porte bitcoin, monnaie, elle aussi assez phale, toute entière déployée qu'elle est en aval des actes humains, et non comme circulation de créances sur une banque émettrice de crédits, elle-même référée à un tumulte récurrent d'émetteurs en premier ressort qu'on ne dissipe que pour trouver l'arbitraire apophatique de la valeur. Il faut trouver la voie, vous connaîtrez la vérité. Ceux-ci posés, il faut trouver la voie. Bitcoin est régulièrement décrit comme une monnaie sans, une monnaie à qui il manque quelque chose. À plus d'une reprise, Tintin est menacé de perdre la tête, qu'on veuille la lui couper, la déboucher, l'hypnotiser ou encore le rendre fou. Que signifie cet acharnement de l'auteur ? Dès le Lotus Bleu, le projet de se passer purement et simplement de la tête du héros structure ce qui pourrait n'être qu'un running gag, mais que l'injonction de trouver la voie dote d'une réelle épaisseur existentielle. Pour suivre la voie du Bitcoin, il ne faut pas seulement renoncer à savoir où l'on va, ce qui est en somme le point commun de toutes les aventures. Il faut aussi renoncer à savoir d'où l'on vient. Il faut commencer le chemin en brisant les idoles reçues de ses pairs. On pourrait songer ici d'ailleurs à Abraham, puis renoncer d'une certaine façon à soi-même, puisque Bitcoin se passe fort bien de notre personnalité juridique. Bitcoin, comme le Tao, demande d'abord que l'on consente un renoncement. Pour trouver la voie, il faut renoncer à ce qui est conceptuel et cérébral. S'agit-il de quelque chose de fou ? À l'exubérance des connotations proposées entre 1936 et 1939 dans la revue L'Acéphale par Georges Bataille de Dioniso Sazaratoustra, on peut donc ajouter le fou d'Hergé, l'obsessionnel Didi, le type même du mot de passe dément, qui, trop égaré pour se couper la tête lui-même, poursuit non sans constance le but de décapiter sa famille pour la faire accéder à la vérité. En matière de monnaie, on demande souvent non si Bitcoin est bien une monnaie, mais si c'est une vraie monnaie. Or, le mot « vrai » offre trois sens. Réel, sincère, conforme à la loi morale. Le premier, c'est celui que lui donnent les enfants quand ils décident si une action dans un jeu est pour de vrai ou pour de faux. Le second est celui que lui donnent les amoureux quand ils s'échangent les fameuses questions « Est-ce que tu m'aimes ? » « Oui. » « Vraiment ? » Enfin, le troisième transparaît dans le crédo de Nicée qui affirme que Jésus-Christ est vrai Dieu, né du vrai Dieu. Un esprit occidental cherchera donc à savoir si Bitcoin effectue des transactions pour de vrai, si son prix recèle une vraie valeur, enfin, si son usage est conforme à une forme de bien privé ou public, s'il est licite ou illicite, d'où, d'ailleurs, la compulsion régulatrice des élites. Or, c'est par pur abus de langage que l'on parle chez nous de lois naturelles et plus comiquement encore de lois économiques puisque le mot « loi » désigne d'abord le résultat d'une volonté politique souveraine. Tout au contraire, le Tao est-il d'abord celui du ciel, le chemin naturel. La vérité dans cette sagesse, c'est ce qui est en conformité avec ce qui est. En ce sens, la tête d'un roi figurant sur une monnaie n'a pas le même sens si cette monnaie est en elle-même une monnaie précieuse ou si c'est un morceau de métal vile ou de papier. En faire une nomisma fondée sur la loi politique et sociale, comme le font Aristote dans l'éthique à Nicomac, et tout l'Occident à sa suite, est exactement ce que l'acéphale rend inutile. Mais l'idée de perdre la tête n'est pas propre à l'épisode du lotus bleu et va donc plus loin. Dans le crabe aux pinces d'or, si des boîtes de crabes contiennent du stupéfiant, il est aussi beaucoup question de flacons et d'ivresse. En plein désert, cadre propice à l'oubli mystique de soi, la tête de Tintin se voit d'abord menacée d'être confondue par son nouveau compagnon soifard avec un bouchon qu'il convient naturellement doter. Encore peut-on mettre le trouble du pauvre capitaine au compte d'un mirage. Mais il y a deux pages plus loin, une seconde série d'images parfaitement symétriques où c'est Tintin lui-même, évanoui, dont la raison vacille en proie à un terrible cauchemar apocalyptique. Notons ici que dans la conversation sur Bitcoin, il arrive que l'on rencontre non l'argumentation raisonnable de personnes éclairées, mais les préjugés de Jean Boucher. Or Tintin n'est jamais affecté de cette tare. Mais ce bon jeune homme parfait, sans cesse en lutte contre l'étropisme du capitaine et de Milou vers les alcools forts et lui-même raie de sous à deux occasions au moins. D'abord dans l'oreille cassée, puis dans le crabe aux pinces d'or. Les deux fois, c'est assez significatif. Il est lancé sur la piste périlleuse d'une richesse dissimulée, licite ou illicite. Figure de la tête dans sa fonction de contrôle, le bouchon, une fois ôté, libère quelque chose d'obscur, d'innommable. Dans l'affaire tournesol, la bombe éclate d'ailleurs dès que l'on débouche la tant désirée bouteille de 1947. Il y a bien quelque chose ou quelqu'un, la Dame Blanche, qui guette au fond de la bouteille avec ses secrets. Au-delà de l'ivresse, il arrive aussi à Tintin de se voir vider la tête par voie d'hypnose, par le fakir dans Les Cigares ou par Esdanitov dans Vol 714. Enfin, il évolue parfois aux confins de la démence, enfermé en asile à la place du vrai fou, un égyptologue, donc un chercheur de secrets, dans Les Cigares, piqué au Rajaïja dans le Lotus Bleu, menacé d'être réduit à la folie par l'abominable docteur Muller, un faux monnayeur, dans l'île noire, et même suspecté de délirer par ad hoc sur le bûcher du Temple du Soleil. De telles situations, où pourrait vaciller sa raison, Tintin ne se sort pourtant pas si mal que cela. Car en réalité, cet être si lisse et si sage simule fort convenablement la folie quand cela est utile. C'est une folie complète ce truc, déclara un jour de décembre 2017 pour parler de Bitcoin, un économiste vedette de la télévision, avant de vanter rituellement la technologie blockchain. Bitcoin, comme Tintin, vient troubler certains dans la quiétude de leurs affaires opaques. Il est donc tenu pour fou à l'occasion. On s'y intéresse bien plus souvent pour les capricieuses variations de son cours que pour les mystérieuses propriétés de chiffrement et ses courbes elliptiques. Mais pour ce qui est de la folie, est-elle davantage du côté de ceux qui imaginent le Bitcoin à cent mille dollars ou des financiers qui pensent sérieusement qu'une invention anarchiste destinée à se passer d'eux peut, sans profonde remise en cause de bien des architectures, simplement les aider à faire des économies ? La sortie d'Égypte A tout prix Le 14 septembre 1822, un jeune génie arrive chez son frère. Il lance une exclamation digne de Tintin « Je tiens l'affaire ! » et s'évanouit. Jean-François Champollion vient à 32 ans de percer un mystère vieux de 15 siècles. Il n'a pourtant craqué qu'un code subtil sans dissiper le parfum du mystère. En 1835, dans son esthétique, Hegel voyait dans l'Égypte le pays du symbole où l'esprit se donne pour tâche de se déchiffrer lui-même, mais sans y parvenir réellement. Ce qui est écrit en hiéroglyphe, quand bien même on sait maintenant les déchiffrer, reste parfois hermétique. Ce qui est peint dans les tombes et sculpté pour l'éternité dans les pierres les plus dures demeure secret, comme la face des dieux. Le philosophe Diena poursuivait « Nous voyons bien dans les œuvres d'art égyptienne qu'elles contiennent des énigmes que, pour partie non seulement nous, mais surtout ceux qui se les posèrent jadis à eux-mêmes ne parviennent pas à déchiffrer. » Il n'est donc pas étonnant que l'accès à soie de Tintin commence en Égypte. Mais, un siècle après l'évanouissement de Champollion, la découverte de la tombe de Toutankhamon avait popularisé un nouveau mystère, autrement romanesque que les arcanes d'une langue chamito-sémitique, la méphitique vapeur de la malédiction qui poursuivit les profanateurs durant des années. Dans la tombe de Kiosk, la découverte des égyptologues momifiés et implacablement alignée est toute théâtrale et n'apporte rien à la dynamique du récit. Il est trop tard pour celui qui pénètre la tombe et ce rite devenu purement macabre n'enrichit pas les trafiquants qui se servent de celles-ci comme repères. À moins qu'il n'y ait là comme un indice très discret. Ce qui est sacrifié doit être conservé. C'est bien là le nœud de la valeur de Bitcoin, non pas seulement de la valeur exponentielle croissante que lui confère l'extension de son réseau, mais bien de sa valeur intrinsèque. On ne peut à la fois dénoncer la consommation d'énergie et prétendre que la valeur de Bitcoin ne repose que sur du vent. L'énergie sacrifiée est en réalité comme cristallisée. Momifié ou cristallisé, l'objet sacrifié est toujours une valeur. Tintin se retrouvera d'ailleurs dans l'Alphare dans une situation un peu similaire où il risque de se voir transformé en statue. On sait que cet album inachevé devait traiter du faux et que le mage Andadine est probablement Rastapopoulos, ce qui boucle tout. Cependant, il y a, dans l'épisode de la tombe de Kiosk, un effet de sidération de Tintin, qui est aussi celle du lecteur lui-même, prié de ne pas trop se demander comment le héros, tombé évanoui à son tour et traversant un cauchemar digne de Rosemary's Baby, va se retrouver dans un sarcophage, mais vivant et flottant, comme les monnaies, sur la mer rouge, voie de sortie biblique trop classique pour avoir été choisi sans intention par Hergé. La vraie nature des cigares ne se révélant qu'à la dernière page et le rat Jaija n'ayant pas encore fait son apparition, c'est bien la tombe elle-même qui suscite le maléfice. Nul besoin de déchiffrer des hiéroglyphes. La célèbre inscription qui accueillerait les profanateurs de Toutankhamon, « La mort abattra de ses ailes quiconque dérangera le repos du pharaon » était d'ailleurs une invention de journaliste. Quand la culture chrétienne offre des références plus solides et que le jeune Georges Rémy devait connaître. Le Deutéronome, en particulier, interdit expressément de troubler les morts, chapitre 18, verset 11, et développant longuement l'opposition entre la vie, qui est le bien, et la mort, qui est le mal, conclut, « Choisis la vie » chapitre 30, verset 13. Le même livre biblique suggère que l'Égypte a fait le choix de la mort. Le Dieu d'Israël est un Dieu vivant qui n'a que faire de corps momifiés. Jésus méprise les tombeaux magnifiques que se font préparer les riches. Ceux-ci choisissent la mort et payent cher leurs tombeaux, dont Tintin, qui montrera souvent et bientôt dans l'île noire qu'il n'a pas peur de la mort, veut à tout prix sortir. Toute l'histoire du Temple du Soleil est également celle d'un rebroussement d'envers la mort, d'un reflux hors des tombeaux. Le trajet passe en effet par une mort de Tintin, que Haddock et Zorino croient noyer, suivi d'une résurrection depuis derrière la cataracte, qui induit un changement de direction à 90 degrés, ce qui s'appelle une conversion. À nouveau, mieux armés pour leur faire face, Tintin s'enfonce jusqu'au fond d'une tombe où l'attendent deux momies. Mais avec ses amis, il force la pierre tombale et débouche dans une salle inca, où il sauve la vie de Zorino en excipant du talisman de vie à lui confier par Ouskar. Enfin, ses tournesols, plongés depuis des semaines en catalepsie, qu'il sauve du bûcher, lui conférant une nouvelle vie puisque, de l'hurluberlu qu'il passait pour être, il va devenir le conquérant de la lune, le savant convoité par les puissances rivales. L'isomorphisme avec la geste christique est flagrant. À la différence de Champollion, Satoshi ne s'est sans doute jamais évanoui que dans la nature, avec son dernier message de 2011. « Je suis passé à autre chose et je ne serai probablement plus là à l'avenir. » Mais à quoi a-t-il échappé ? Et à quoi nous permet-il d'échapper nous-mêmes ? Satoshi est celui qui a conduit les internautes devenus cryptonautes hors de la maison de servitude, comme les textes bibliques nomment l'Égypte. Ils ont désormais grâce à lui de quoi déjouer la surveillance de Pharaons, de ses chars et de ses guerriers. Comme Moïse, Satoshi n'a pas besoin d'entrer ensuite dans la terre promise. Son rôle est accompli. Mais il a sans doute voulu échapper à une forme de momification. Il n'est pas le premier à avoir tenté de découvrir le secret d'un cash numérique ou d'une monnaie indépendante des États et des banques. Cela n'a pas porté bonheur à ses devanciers et, à défaut de mort brutale ou mystérieuse, leur a valu bien des tracas de la part des autorités. Or c'est, notons-le, dans les cigares qu'apparaissent non seulement en Rastapopoulos et quelques malfaisants mais aussi X-33 et X-33-bis. Les policiers qui vont devenir, en tant que père Dupont, le contrepoint récurrent de Tintin. Celui-ci est pris en tenaille reproduisant une situation déjà vécue en Amérique où, pour le coup, la police travaillait directement pour la mafia. L'obstination que les deux stupides représentants de la sûreté mettent à traquer Tintin au lieu des vrais criminels est digne de la hargne manifestée par certains vers Bitcoin. Derrière les deux défenseurs bornés de l'ordre, les ennemis de Tintin sont pourtant tout autres. Faussement amicaux, inquiétants ou inconnus, ils forment une société secrète. On a déjà vu cela au Congo avec les Agnotas qui, eux aussi, cachaient leur visage. Lorsque les ayant poursuivi dans leur repère indien, Tintin parvient à leur arracher leur cagoule de zigomar, on a la surprise de constater que les vrais criminels sont colonels, conseillers du prince et personnes du meilleur monde. Comme on le reverra en s'il d'avis où les vrais fautifs sont fort proches du trône. Toute la vie de Tintin consiste à démasquer les fausses valeurs, toujours mortifères et à leur substituer la vérité vivante. Dissimulés sous une cagoule, sous un faux nom ou sous une raison sociale de façade comme Rastapopoulos, Mitsui Rato, Omar Ben Salad, le docteur Muller, le colonel Boris. Les valeurs faciales sont toujours trompeuses. En enlevant leur cagoule aux membres de la société secrète de Rawaj Putala qui le piégeait depuis le début, Tintin exerce en réalité, pour notre compte à tous, ce que l'on appelle aujourd'hui une forme de sous-veillance, c'est-à-dire la vigilance et la capacité de vérification par la foule de ce qui est ourdi ou énoncé par les autorités. Même une fois dépouillée de leur cagoule et de leur masque, bien des personnages sont comme des produits de marque. Et Tintin, qui pointe à maintes occasions le caractère trompeur de ce qui est écrit dessus, que ce soit sur les boîtes de cigares, de crabes ou d'aspirine, affronte aussi un point autrement profond. L'identité d'un être humain ne saurait être une marque. Les personnages de Hergé n'ont que rarement à présenter des documents officiels. Une carte de visite tient lieu de brevets d'identité à Guy Bonds, Chiclette ou Bazaroff, mais ce sont des fourbes. Ce document a l'air honorable et mondain et facilement fallacieux. En le plaçant dans des mains toujours douteuses, Hergé suggère que c'est un protocole bien faible, un code social captieux, aussi susceptible d'être faux qu'un billet de banque ou un produit de marque. Tournesol, qui se présente seul après la foule des raccames à registre, dossier et bistrol, n'offre que sa parole. Haddock doit lui réclamer en hurlant et en vain son nom, qui ne consent à donner qu'à M. Tintin lui-même et répète alors jusqu'à cinq fois. Le nom dit, oral dans une relation personnelle, contraste par son authenticité avec le nom dit que déguise l'écrit des cartes de visite. Oaskar, en remettant à Tintin son talisman, ne décline même pas son identité et même la dérobe. C'est pour mieux transmettre un objet sacré, c'est-à-dire un code extrêmement puissant dont lui seul possède la clé. La vraie transaction se passe de devise. Nous avons ainsi deux cas où l'identité fait l'économie du protocole factice des affichages, remplacé par un signe infalsifiable. Là, le nom si étrange de tournesol qui ne dit encore rien à personne, ici, l'élision de l'Indien qui s'efface au coin de la rue, transaction faite avant qu'on ait pu même le dévisager. Le degré zéro de la signature pour la transmission d'une valeur infinie. Il y a enfin les innommés, ces frères loiseaux que Barnabé cherche à dénoncer en désignant des moineaux, ceux qui se déguisent sous des identités changeantes comme Spons ou Muller ou celui qui entre sans se nommer, Lampion et qui incarne le néant sonore. La question de l'identification, récurrente sous tous ses aspects possibles, montre que tous les codes en vigueur sont sujets à caution. Tintin a tôt appris à ses dépens que nul effigie de père n'est un repère fiable et vice-versa. Du faux père blanc au faux professeur alambique, du traître Alan au pilote félon de Carredas, l'identité, faciale ou documentée, est un réel problème. Même si certains personnages, finalement, s'avèrent meilleurs à l'épreuve, comme Haddock lui-même, Nestor ou Zut. La vraie pierre de touche, enseigne Tintin, c'est l'épreuve de la vie. Don't trust, verify. C'est aussi la loi fondatrice du bitcoin qui répond ainsi à un même souci originel. C'est leur clé commune. Code en bloc, moi qui adore les puzzles. Le visage de Tintin, rarement masqué ou grimé, demeure assez impénétrable. spectateur lucide des prestiges de la prestidigitation, esprit agile, capable de supposer qu'un fakir qui disparaît au pied d'un arbre peut monter dans les branches, mais aussi entrer dans son tronc. Joueur d'échec à l'occasion, Tintin est un calculateur, mais aussi un intuitif. Contemporain de la machine Enigma, il n'est pourtant pas un cryptographe loin sans faux. Dans ses aventures, les codes de l'ennemi sont simplets, de simples acrostiches sur les deux premières lettres dans le lotus bleu et les hiéroglyphes sont parfois fantaisistes. Ce que déchiffre Tintin, ce ne sont pas des codes, mais des traces. Une brique dans une flaque d'eau, un petit canon dans une vitrine de jouets provoquent le déclic. Eureka ! clame-t-il volontiers. En effet, il résout des puzzles qui livrent non pas un message, mais la clé d'un mystère. En quoi il est en affinité avec Tournesol qui s'en remet à son pendule et non à des calculs sauf vers la lune pour qu'il le mette sur la piste de la vérité. Tous deux débouchent des obturations et débouchent ainsi vers de nouvelles possibilités. C'est assez similaire à ce que Satoshi a fait avec diverses inventions, procédés cryptographiques ou concepts informatiques datant de 5, 10 ou parfois 20 ans. Satoshi a réussi un agencement donnant l'accès à un monde nouveau où l'on peut envoyer de l'argent au loin sans le confier pour cela à un tiers et où un objet numérique n'est plus copiable. Or, parmi les procédés dont Satoshi s'est servi dans son agencement, il y en a un qui peut s'analyser ainsi, payer en calcul. On sait qu'une bonne monnaie ne pouvait, aux yeux de nos ancêtres, qu'être battue sur des métaux précieux. Quels sont l'or et l'argent du cyberspace ? Le temps, la puissance de calcul dans ce temps donné et l'espace de stockage des données. Un bitcoin tire sa valeur de ce que les mathématiciens désignent comme le contenu intrinsèque en calcul, autrement appelé profondeur logique de Bennett, et qui mesure en quelque sorte le temps de calcul d'un programme. Haddock, qui rabroule et Dupont quand leur calcul placerait le bateau au milieu de la basilique Saint-Pierre, est à son tour confondu par Tintin pour s'être trompé de référentiel, de méridien. Pourtant, le calcul des comptes, cela n'a peut-être pas, au fond, une si grande importance, et Philippulus, qui a prédit la fin du monde, est là pour en témoigner. Cela devient sérieux lorsqu'on met sa vie dans la balance, comme Tintin le fait lorsqu'il paye en calcul son salut et celui de ses deux amis. C'est en effet grâce à du calcul jauniment symbolisé par une série de signes formant code qu'il l'emporte sur toute la puissance de l'Inca et littéralement rachète sa vie par cette spéculation. La puissance de calcul l'a ici emporté sur l'immense trésor dont dispose le Fils du Soleil. De quoi d'ailleurs nous renvoyer au test de David Graeber sur la différence entre les monnaies symboliques destinées à ajuster les relations interpersonnelles et les monnaies destinées à acheter des biens. Dans cet album, comme dans bien d'autres, c'est pour avoir su lire un petit bout de papier qu'il garde contre une organisation le pouvoir de la situation. En prévoyant l'éclipse, le signe noir a-t-on envie de dire, il fait voler en éclats l'ordre rigide et hautement centralisé de la société Inca. Les calculs de Tintin intègrent une part notable d'Alea. Et si, par hasard, au fait, mais pourquoi pas, etc. Ce n'est pas non plus par calcul qu'à partir du numéro 168091, immatriculation de l'innocent docteur Triboulet, il obtient le vrai numéro minéralogique de celle d'Alonso Perez. Tintin élucide plus qu'il ne calcule et c'est pourquoi la lumière joue un rôle si constant dans ses aventures. Depuis celle qui, grâce à une loupe opportunément trouvée dans sa musette, grille le crâne de l'éléphant au Congo jusqu'à ce que de la lumière jaillisse la lumière à la fin de la licorne. Alors qu'Adoc a un problème récurrent de vision, Tintin avance grâce à ce qu'il voit. Un myope sans lunettes, un petit canon dans une vitrine, une brique dans une flaque d'eau. L'expression bande dessinée rappelle opportunément que l'œil qui perçoit simultanément dessins et textes n'isole pas chaque image au sein de la bande ni même de la page. Les aventures de Tintin ont d'abord été publiées en strips de quelques cases disposées horizontalement. Pour le dire autrement, en blocs. Chaque image est liée à celle qui l'entoure, chaque strips aussi. Il y a une forme de chaînage logique et graphique tout à la fois qui fait que certaines images ne fonctionnent qu'ainsi, comme la diffusion mondiale de la nouvelle que des bandits chinois ont fait sauter la voie de chemin de fer Shanghai Nankin. Or, ce procédé, déjà évident sur les parois des temples égyptiens où représentations graphiques et descriptions hiéroglyphiques étaient intimement mêlées pour donner vie et efficacité à la chose elle-même, on le retrouve dans la blockchain où les écritures sont validées par blocs chaînés les uns aux autres. Au-delà de cette mise en forme, il existe une relation organique chez Hergé entre ce que l'on appelle la ligne claire qui caractérise son tracé et la trame profonde de son œuvre qui consiste dans un premier temps à retrouver des traces, donc à clarifier un écheveau de traits embrouillés puis, une fois ce processus poussé à son paroxysme quasi impossible, à écarter les fausses pistes et laisser aller. Or, cette problématique de reconstitution des traces et de certification des origines est, mutatis mutandis, celle-même de bitcoin. L'épisode des Duponts tournant en boucle sur leurs propres traces sert de contrepoint à cet ensemble d'histoires toutes tendues vers le débrouillage de traces et la connexion correcte de la chaîne des vérités. Le rôle des deux policiers clowns n'est-il pas d'illustrer les méfaits de la méprise perpétuelle à quoi expose la ressemblance, la similitude faciale, la coïncidence ? Tintin, au contraire, décoïncide. Hergé fait passer le dessin qui est approximation dans l'ordre du code qui est exactitude. Exactement de même, bitcoin fait surgir contre l'improuvable monnaie brassée par le génie bancaire une chaîne de certification infalsifiable. Un coffre fort qui s'ouvre de l'intérieur. Me croyez-vous si simple d'esprit ? A-t-on remarqué par où Tintin et Chang, explorant les caves dans lesquelles ils ont grugé et capturé la bande de trafiquants du Lotus Bleu, ressortent au jour ? Au-delà d'une issue imprévue, à contre-pied de toute attente, le choix du coffre est ici topique. Ces équipements, ne s'ouvrent par nature jamais de l'intérieur. On n'y pénètre jamais du dedans. La situation symbolise donc le retournement qui s'est opéré. Toute la finalité de l'organisation criminelle consistait à engouffrer dans ce coffre de l'argent, de la valeur anonyme. Elle le faisait en apparence et en surface par la destruction mentale des fumeurs et l'enfumage des opinions. Mais en réalité et en sous-sol par un infâme trafic international assorti de crimes. Le coffre est ainsi le passage, le lien entre le faux détestable mais superficiellement convenable et l'abominable réel souterrain. Il les métabolise et les assimile dans une valeur faciale insoupçonnable car indéchiffrable. L'argent. C'est via les entrailles du coffre-fort que la respectabilité de façade effacée jusqu'aux traces de la criminalité sous-jacente. L'argent n'a plus d'odeur, plus d'auteur, plus de traces. L'empreinte faciale qui le valide est un artifice convenu. Les cinquante nuances du gris, couleur native de l'argent, sont-elles autre chose que le blanchiment de l'argent sale ? Le blanchi ment en sa grisaille dissimulatrice et assimilatrice à la fois de la noirceur. Le meuble est ici un superbe oxymore chiffré puisqu'il s'agit d'un coffre-fort conçu pour rester immobile et conserver intact ce qu'il contient. Mais ce qu'il contient par vocation, c'est précisément du liquide sous forme solide. Autrement dit, le meuble qui est labile est à l'intérieur du meuble meublant. La fonction de ce tout est d'ameublir les consciences que la corruption achète, les esprits que l'opium rend fongibles et les règles que l'argent contourne. Tintin, Milou et Chang traversant le coffre vide de l'intérieur vers l'extérieur opposent à cette fonction de contenant de liquide dissolvant l'élan de leur authenticité, de leur fermeté, de l'honnêteté des liens relevant de leur vie. Le fruit du fleuve bleu, ce tandem Tintin-Chang formé sans les eaux du Yangtze vient ici purger les effets méfitiques de toute l'activité liée au lotus bleu. L'argent n'a pas d'auteur. L'empreinte faciale qui le valide est un artifice convenu. En surgissant dans le tripot du lotus bleu depuis ce même coffre apparemment vide, car béant sur les caves de l'innommable, Tintin et Chang ensemble inversent le flux létal et font éclater la vérité. Reste que ce coffre est étonnamment béant et que cela fait signe vers un des charmes de Bitcoin. La cryptographie asymétrique. Qu'est-ce à dire ? Si Tournesol envoie un secret à son vieil ami Bergamot, il peut le faire en chiffrant son message, non pas avec un code commun avec lui, mais avec la clé publique de Bergamot. Ceci évite le vieux casse-tête qui consistait à faire voyager séparément le message chiffré et la clé utilisée symétriquement par l'émetteur et le destinataire. C'est un peu comme si le cadenas utilisé par Bergamot était en vente libre partout, mais que lui seul en ait la clé et que naturellement il soit tout à fait impossible, même en démontant le cadenas, de reconstituer la clé. Dans le registre de Bitcoin, la fameuse blockchain, chacun peut voir ce qui se passe à l'adresse 1CV1GSPZW qui peut être celle de Tournesol en termes d'entrée, de sortie ou de solde. Mais Tournesol seul, si c'est bien lui, peut disposer des dix soldes. En somme, le coffre-fort est ouvert ou du moins, il est transparent. Un Bitcoin que la loi qualifie de meubles ne bouge jamais. Exactement comme un terrain dont on ne transfère jamais que le titre de propriété. On trouve dans les aventures de Tintin le lot habituel de boutons secrets ouvrant des passages dérobés, sur le palmier du fakir dans les cigares, sur la cheminée du docteur Muller, dans l'or noir ou dans le temple du vol 714. En revanche, dans le lotus bleu, il n'y a précisément aucun mécanisme secret. Il y a un retournement complet du système de l'opacité, de la confusion et de la falsification vers un univers du patent dans lequel toute la lumière est faite. Or, les planches qui viennent immédiatement avant sont d'une rare intensité romanesque. Tintin s'est échappé la veille de la fumerie où, caché dans une poterie, il espionnait Mitsui Rato. Il a été vu, son secret a été vanté. Mais il sait qu'on l'a vu. Et cela, c'est son secret. Il court au quai de chargement de l'opium, il vide un des barils destinés à la fumerie et s'y cache. Quand, après deux heures de route, le baril est ouvert, c'est par Mitsui Rato lui-même. Le maléfique japonais exulte et explique toutes ses ruses. Le lecteur attentif discerne cependant que la surprise de Tintin, « Pas mal joué, monsieur Mitsui Rato, vous êtes très fort. » Et bien moindre que lorsque se révèle ensuite la personnalité du grand maître de la bande, ce Rastapopoulos qu'il croyait mort depuis longtemps. Cependant, au moment fatidique, un coup de pistolet fait voler en éclat le sabre brandi par le fou. Chang et tous les honnêtes fils du dragon sortent des autres barils. C'est alors au tour de Tintin de faire un assez étrange étalage de sa malice. Le texte de la version colorisée de 1946 en a d'ailleurs un peu rabattu. En réalité, tout l'album, le premier vrai chef-d'œuvre d'Hergé, fonctionne sur le secret éventé, percé, retourné. Si le thé que Tintin veut boire est du poison, le raïja-ja que Mitsui Rato inocule à Tintin est du sérum neutre. Celui qui lui tire dessus est un protecteur. Quant au mandat à mener des Duponts, c'est un texte chinois les désignant comme deux fous. Hergé n'a évidemment pas eu la préscience d'une cryptographie asymétrique inventée en 1976, mais il rappelle clairement qu'un secret que l'on partage, volontairement ou non, n'est jamais ni secret ni sûr. Il est bien plus sûr d'avoir un coup d'avance ou de prendre l'adversaire à sa propre ruse, parce que ce sont des procédés asymétriques. Mais si cacher un secret est un problème ardu, la stéganographie s'occupant de cacher ce que la cryptographie attache de rendre secret, publier une vérité n'est pas une tâche beaucoup plus simple. D'autant plus dans un monde où tout est faux, comme celui où surgissent Tintin puis Bitcoin. Comment, dès lors, montrer que quelque chose est véridique ? Rien ne vaut l'exhibition d'un journal, procédé éprouvé pour authentifier un fait ou une date, et que l'on va retrouver dans les deux sagas. L'aventure chez les Incas commence avec la lecture du journal et trouve son issue heureuse grâce à un vieux bout de journal. Hergé lui-même n'hésite pas à mettre son récit en abîme, comme dans les cigares lorsque le chèque Patras Pacha accueille Tintin en lui montrant un de ses albums. Tout autre est la signification des journaux mis à plat dans certaines vignettes, pour être lu non par Tintin mais par le lecteur. Procéder utilisé dès la fin du Congo ou avec la pleine page du journal de Shanghai qui annonce que l'on a retrouvé le professeur Fan Seiyeng ou la coupure de presse qui évoque quelques cases plus loin le harakiri de Mitsui Rato. Dans l'île noire, à la une du Morning News 1938, puis du Daily Reporter de Glasgow annonce en français qu'une bande internationale de faux monnayeurs est sous les verrous. Le triomphe du bien est ainsi attesté et les aventures particulières d'un héros de fiction sont ancrées dans ce qui a toute l'apparence de la réalité du monde. Cette planche est aussi, avec l'inventaire du portefeuille d'Alcazar au début de Coquandstock, la seule dergée qui donne à voir des billets de banque, généralement suggérés par de simples petits rectangles colorés. Dans la version de 1938, on distingue un billet d'une livre et un de 50 francs. En 1965, l'inflation a fait son œuvre et les coupures sont de respectivement 5 livres et 100 francs, ce dernier étant le fameux Bonaparte. Que dit le journal ? Chose curieuse, les faux billets sont tellement bien imités qu'il est absolument impossible de les distinguer des vrais. Le texte de 1938 ne subit qu'une seule retouche en 1965 où la phrase est mise à l'imparfait. Ce n'est pas un hasard. Depuis les débuts de l'année 1965, la Banque de France a, prodigieux symbole, démonétisé le Bonaparte. Dans le réel, l'attestation par une coupure de journal a souvent servi à des affaires secrètes ou crapuleuses. Mais dès 1995, une véritable blockchain fut entretenue par les chercheurs en cryptographie, Stuart Haber, et Scott Stornetta via les petites annonces du New York Times. Avec plus d'un million d'exemplaires distribués, soit bien davantage que le nombre de nœuds du réseau de bitcoin, une petite suite de caractères, toujours parfaitement incompréhensibles, publiées chaque semaine et qui devaient paraître un peu cryptiques au lecteur non averti. Elle représentait une attestation cryptographique de la base de données de sauts numériques tenus par la société Surety. Elle servait en réalité d'assurance de non-altération des données et le journal fut alors, pour l'entreprise qui voulait mettre en place cette solution, le meilleur compromis pour fixer un euro-datage distribué. Satoshi a-t-il songé à cela ? Ou bien, a-t-il seulement voulu faire un clin d'œil ? Tous les bitcoineurs savent qu'il a, dans la première transaction, inclus la série suivante 5, 4, 6, 8, 6, etc., qui n'est autre que la transposition en hexadécimal du titre du vénérable journal londonien. The Times, 3 janvier 2009, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Une actualité tout à fait à propos. Non seulement il y a bailout, mais en plus c'est le second, ce qui suggère le TOC. La cote actuelle d'un exemplaire complet frôle le quart de million. C'est un ordre de grandeur que n'avaient pas atteint les planches originales de Tintin en 10 ans seulement. Inutile de préciser qu'il circule, naturellement, de nombreux faux exemplaires du Times du 3 janvier 2009. Presque impossible à distinguer. Fausse monnaie, fausse valeur. On finirait par acheter des tas de choses inutiles. Au-delà d'une dénonciation de bitcoin comme une chose sans fondement et dont la valeur serait purement spéculative, on lit aussi des remises en cause de son statut dominant au sein des crypto-monnaies au motif que son mécanisme et son algorithme étant en open source, n'importe qui pourrait en créer un autre en tout point semblable. Pourquoi désire-t-on détenir des bitcoins ? Pourquoi ? Comment et en quelles circonstances utilise-t-on cette objective thune ? Par nombre d'éclairages, Hergé dénonce le caractère trompeur, aliénant ou factice des échanges monétaires ? Tintin achetant en mer rouge tout un attirail au seigneur Oliveira de Figuerra, le blanc qui vend tout, illustre le ridicule du consumérisme. Mais celui-ci peut-il être pensé comme l'abondance des seuls objets ? Qu'en est-il de l'abondance de monnaie ? En Amérique, à Shanghai, au San Theodoros, Tintin éconduit sèchement les corrupteurs qui lui proposent de fortes sommes. Tandis qu'inversement, le malheureux Wolf se laisse piéger par l'argent au jeu jusqu'à trahir très gravement l'éthique d'honnête homme dont on le voit pourtant pénétrer. Trop d'argent, est-ce possible ? Et la fausse monnaie, si semblable à la vraie, n'est-elle pas rendue possible par cette abondance même ? Les Duponts chargés de poursuivre les faux monnayeurs se font prendre avec de fausses pièces. Aristide Philoselle Philoseille amassant les portefeuilles volés donne aux collectionneurs comme Chacarine et aux antiquaires comme les Loiseaux un contre-champ révélateur de ce que la vraie valeur n'est pas sérielle. On le savait bien depuis que le fétiche à l'oreille cassée s'était avéré reproduit en série comme de vulgaires billets de banque. Le vrai est inimaginable, inouï, visionnaire, tandis que les signes monétaires ou crémastiques de tout ordre sont patants, trompent l'esprit et l'égarent au même titre que la drogue ou l'alcool. Si on peut les compter, c'est qu'ils sont fictifs. Tintin pose la question de la valeur faciale. Comment distinguer entre un billet de banque authentique et des billets tellement bien imités qu'il était absolument impossible de les distinguer des vrais ? L'ensemble des aventures de Tintin traite de cette question et la résout par son dépassement en l'abordant par le billet de l'origine. Mais que se passe-t-il ? si l'on n'opère pas la distinction. En contrepoint des énigmes de la similitude, les Duponts soulignent l'aberration de deux personnes distinctes, s'affichant et se comportant comme une seule, tournant le même en ridicule par dérobade de l'autre. D'où le fameux « je dirais même plus » introduisant une répétition trop fautive pour se situer du côté du plus. La fausse monnaie dirait même moins. L'île Noire date de 1938 et comme le sceptre d'autocar, l'album met en scène les opérations de déstabilisation auxquelles se livrent à l'époque les régimes totalitaires. Dans les années 30, malgré les signatures d'une convention internationale destinée à lutter contre les faux monnayeurs, la guerre de la fausse monnaie bat son plein parce qu'elle est le plus souvent menée en sous-main par les États, annonçant des largages de faux billets durant la guerre. Comme s'il ne leur suffisait pas des manipulations de la vraie monnaie. Si les faux billets sont si bien imités qu'il est absolument impossible de les distinguer, n'est-ce pas aussi que, comme les vrais, ils sont l'œuvre non de bandes de mafieux ou d'anarchistes, mais d'un État ? Et si chaque État belligérant s'autorise ce procédé, en quoi le résultat d'ensemble peut-il être autre chose qu'une universelle inflation de néant ? On a remarqué que dans l'île Noire, Hergé mêle beaucoup de modernité. Le matériel d'impression, mais aussi la télévision ou l'avion, a beaucoup de ces légendes dont l'Écosse semble la terre de prédilection. Que signifie le vieux château ? La solution retenue par le film La cave se rebiffe et consistant à imprimer les faux billets dans une imprimerie paraît autrement naturelle. Depuis lors, la célèbre série La Casa de Papel, 2017, a proposé plus simple encore, faire la chose dans les murs même de la banque centrale. Si Hergé choisit de placer le faux monnayage sur une île qui évoquerait plutôt une étiquette de whisky et au fond de caves gothiques qui semblent annoncer le bric-à-brac crapuleux des frères Loiseau, c'est que l'inflation qui en résultera est une ivresse collective, du type de celle que Tournesol tentera d'empêcher dans les Picaros, et que l'émission de monnaie, vraie ou fausse, semble toujours une opération trop simple, finalement, pour ne pas s'habiller d'un peu de décorum, qu'il soit imposant légalement ou simplement terrifiant. À mi-chemin de King Kong et du monstre du Loch Ness, le gorille Ranko pousse des cris qui paraissent ceux d'un fantôme. Destiné à effrayer d'éventuels curieux, il a cependant peur de Milou, à son tour terrorisé par une araignée, ce qu'il a aussi de l'ordre de, je dirais même moins. Si tout l'album joue sur la peur, la chose au-delà du comique de situation renvoie un peu les deux camps dos à dos. Tintin apparaissant sur le quai et est suivi de Ranko, pense même être celui dont la vue fait d'étaler les badauds. Son exploit ne lui vaut pas un défilé en carrosse comme ce sera le cas dans le sceptre, mais une simple photo avec quatre bobby's et naturellement, il reprend l'avion sans aucun souvenir en poche. Ce que recherche Tintin, c'est le vrai, pas le toque. Il n'a simplement découvert aucun trésor. L'arrivée de celui de Rackham le Rouge à Moulinsard ou les sacs d'or et de pierres précieuses offerts par l'Inca ne dévalue en rien la monnaie de l'État. Ces trésors sont uniques et de toute autre nature que la monnaie qu'un faussaire peut reproduire et que l'État lui-même peut multiplier. Or, tel est le cas de Bitcoin. Sa découverte n'a rien ôté à la valeur des milliers de milliards de dollars ou euros émis pour maintenir en suspension dans le vide le système financier actuel. Bitcoin est une richesse supplémentaire et qui ne livre ses secrets qu'à celui qui cesse de voir ce qu'il n'a pas et qui serait supposé lui manquer comme une effigie, un pouvoir politique, une autorité centrale, etc. La richesse de Bitcoin, valeurs intrinsèques, trésors communautaires, projets politiques libérateurs, modèles alternatifs adaptés à un monde physique acceptant sa finitude, première émergence d'une forme régalienne dans le cyberspace. Tout cela est une autre affaire.